Ravis de poursuivre le programme de La Quotidienne sur LCN avec vous sur ce plateau spécial qui a été composé pour cette émission. On retrouve maintenant, comme tous les soirs à peu près à cette heure-ci, Félix Bollez, rédacteur en chef d'LCN pour les infos et les actus du jour. Un bras de fer était engagé entre la ville de Rouen et une trentaine de familles de forains. Arrivé au dernier moment, elles comptaient installer leur manège sur le parking du 106 puisque la foire Saint-Romain était complète. Pour des raisons de sécurité, la municipalité s'y opposait. Pour se faire entendre, les forains ont renouvelé aujourd'hui une opération escargot. Explication avec Pierre-Mêle de l'Auber. La foire Saint-Romain s'installe tranquillement sur les Quai-Bas-Rive-Gauche ou presque. Les 205 familles de forains attendues avec leurs attractions s'affairent à tout monter pour être prêts ce vendredi midi, date de l'ouverture de la fête foraine. Mais de l'autre côté du 106, le bras de fer entre une trentaine de familles de forains et la ville de Rouen est engagé. Alors que la foire affiche complet, ces familles arrivées au dernier moment entendent bien monter leur manège sur le parking du 106. Ce mardi, elles ont manifesté avec leurs poids lourds dans les rues de Rouen en opération escargot provoquant de gros bouchons. Ne s'estimant pas entendus, les forains ont réitéré cette opération ce mercredi midi. On vient ici tout simplement pour défendre notre métier déjà parce qu'on en a besoin et pour un petit agrandissement du champ de foire parce qu'il faut le faire. Il y a l'emplacement, il y a les passages de sécurité. Bon maintenant on fait ça, on mène une action parce que les zones bleues, il y en a très peu ici et ça c'est ce qui manque. Et puis vous avez des problèmes de défection qui sont donnés le jeudi avant l'heure, normalement avant l'ouverture du champ de foire. Et là ils ont été donnés 15 jours avant. Donc ça c'est des défections, c'est des places qui sont tirées en dernière minute et qui sont attribuées à des jeunes, à des jeunes ou des autres personnes. Mais aujourd'hui ça a été donné avant, alors là il y a une action qui est menée justement pour pouvoir travailler. Une situation qui divise les forains de la foire Saint-Romain. Ceux qui ont leur emplacement ne sont pas solidaires des autres familles arrivées au dernier moment. Pour eux l'organisation du site prévu avec la mairie est convenable, pas question d'agrandir une foire qui fait déjà 2 km de long et qui compte plus de 200 manèges. Je sais qu'il y a 200 forains, 200 attractions qui sont en place à la foire Saint-Romain depuis pas mal d'années et que la foire était complète. Donc s'il y a d'autres participants qui veulent s'intégrer à la foire Saint-Romain, les seules personnes qui sont susceptibles de leur accorder quelque chose, c'est les gens de la mairie. Vous savez très bien que le maire est maître dans sa commune et que nous en tant que simplement simples commerçants, on n'est pas des décideurs. De son côté, la mairie est intransigeante. Pour des raisons de sécurité et d'accès pompiers, il n'est pas question de laisser les forains s'installer de l'autre côté du 106. Police et CRS occupent le terrain afin d'éviter toute installation sauvage. On a travaillé sur un léger déplacement en aval pour nous permettre de commencer les travaux en amont de réaffectation des carrives gauches. Ça fait 2 ans qu'on travaille en concertation et en accord avec le monde forain pour retravailler sur un périmètre et une nouvelle implantation. Ce travail a donné grande satisfaction au monde forain et à la ville. Et voilà que quelques jours avant l'ouverture de la foire, on a une trentaine de forains qui n'avaient jamais travaillé sur la ville, qui voudraient s'installer sur le parking du 106. Évidemment que ce n'est pas du tout un espace qui est prévu pour ça. Tout est fait pour que la foire puisse démarrer dans de bonnes conditions. Si maintenant les conditions de sécurité, si la sécurité du public n'est pas assurée, bien sûr que nous prendrons les responsabilités et nous ne pourrons pas ouvrir la foire sans avoir les garanties des bonnes conditions de sécurité du public. La situation semble être dans l'impasse. Les forains déjà installés comptent bien mettre en route leur manège vendredi après-midi et redoutent un manque à gagner si la date est repoussée. Les familles mécontentes quant à elles ont déjà prévu d'autres opérations escargots. Déjà que la situation est tendue entre forains et municipalités, elle pourrait devenir explosive si elle se tend un peu plus entre forains. Et un accord a finalement été trouvé entre les forains et la ville. Les forains se sont engagés à quitter les lieux ce soir ou demain. En contrepartie, la ville de Rouen les recevra en février pour définir les conditions de leur accueil pour l'édition 2014. Entre Anfreville, la Mivoie et Rouen, un nouveau couloir de 1300 mètres réservé au bus de la ligne 11 a été inauguré en septembre. Il intègre le nouveau dispositif mis en place par la Créa pour s'adapter à la fermeture du pont Mathilde, le point avec Frédéric Sanchez. Il faut rendre les lignes de bus classiques plus efficaces et pour ça il faut multiplier les aménagements qui permettent de passer les points noirs. Et donc ce couloir bus sur la ligne 11 est évidemment un élément important pour les 2700 voyageurs quotidiens. Nous avons amélioré les horaires, les fréquences sur la ligne 21 et surtout nous avons revu le trajet de la ligne 20 de façon à éviter à nos usagers le centre-ville. Pour la rentrée 2014, nous sommes totalement impliqués dans une réflexion avec l'ensemble des maires de l'agglomération pour franchir une nouvelle étape sur le réseau Astuce. Nous travaillons à la mise en place de ce qu'on appelle les lignes couleurs, les lignes arc-en-ciel, 5 lignes dont fera partie la ligne 7, 5 lignes qui rejoindront le métro et Théor avec des aménagements, des fréquences et des régularités améliorées. C'est tout pour l'actu du jour Sylvain ? C'est tout pour l'actu mais ça n'est pas tout pour le temps. On va retrouver sur le plateau A de LCN Fanny. Fanny qui nous fait toujours des météos assez variées, des météos variables aussi comme le temps. Là je crois que c'est une météo un peu foot, une météo arbitre, peut-être un peu arbitraire aussi. On ne sait pas si c'est soleil ou mauvais temps. En tout cas Fanny, je vous passe volontiers la parole. Laissez parler votre libre arbitre. La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC parce que le monde bouge. Hola Sylvain, hola amis de Haute-Normandie. Allez hop hop hop, c'est le coup d'envoi de la météo. Bon alors déjà pour commencer, rappelons un peu le règlement. Le matin du 24 octobre doit être obligatoirement ensoleillé, pas un nuage, un ciel impeccable. Et voilà, et un carton jaune, la partie commence bien mal. Le brouillard, tu discutes pas, tu sors. En Haute-Normandie, un matin de 24 octobre, les températures ne doivent pas descendre en dessous de 13 degrés. Je demande à l'arbitre assistant, et voilà, non, non, carton rouge pour Neuchâtel qui est complètement hors-jeu avec son très faible 12 degrés. Il est bien mal barré ce 24 octobre. Le match s'équilibre, un jeu plutôt fluide, enfin un peu de sérieux dans cette partie. Le brouillard continue malgré tout de taquiner le soleil, qui est en forme, il faut dire, et résiste plutôt pas mal. Le fair-play est vraiment à l'honneur ce jeudi. Après un début de partie bien mal parti, ce match aura été finalement assez intéressant. Les températures reprennent du poil de la bête pour nous offrir un match comme on en voit en fait pas si souvent. Allez, 15 secondes d'arrêt de jeu pour vous dire que si vous appelez la fête de Florentin, ça sent le carton rouge pour vous aussi, alors faites gaffe à ça. Au minimum un carton jaune pour la durée d'ensoleillement. Allez, je vous souhaite quand même une excellente soirée. A demain ! La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC parce que le monde bouge.